Et salut tout le monde c'est P1, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on vient de passer le cap de 100 abonnés Donc voilà je voulais vous remercier infiniment de me soutenir, de me suivre Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires d'encouragement que j'ai reçu Que ce soit en message privé sur Facebook, sur Twitter ou en commentaire des vidéos Alors comme vous avez pu le voir je vous ai envoyé un questionnaire il y a quelques jours pour pouvoir répondre à vos questions Vous parler de ma chaîne, vous parler un peu de moi, de tout ça quoi Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo Voilà ça me fait hyper plaisir, comme vous pouvez le voir je viens de le tweeter ce matin, je viens de faire la déco derrière Voilà je vais vous montrer un peu tout ça Donc j'ai ressorti à peu près toutes les affiches que j'avais chez moi Il y a même des affiches du club Dorothée parce que le mur était trop grand et je n'avais pas la place J'ai mis ici des jeux qui étaient vachement importants pour moi, sur lesquels j'ai passé pas mal de temps Puisqu'il faut savoir que j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune à des MMORPG Donc il s'agit bien sûr de Daok, de Dark Age of Cameron De Vanguard que j'avais trouvé génial et après de Warhammer Online Donc il y a pas mal de gens qui ont répondu à mon message et c'est vraiment cool Du coup j'ai fait une synthèse d'un peu tout Donc on m'a demandé plusieurs fois ce que je faisais dans la vie et tout ça Donc je vais vous expliquer, j'ai 29 ans, voilà même si je ne l'ai fait pas Alors IRL j'ai monté une société il y a 5 ans dans le e-commerce Voilà pour vendre du matériel de survie Donc c'est pas une blague Et j'ai eu de la chance parce que ça a plutôt bien marché Donc je vais vous montrer un peu parce que comme vous pouvez voir J'ai une partie de mon stock qui est ici Parce que je n'ai plus assez de place dans l'entrepôt Donc je suis prêt pour la fin du monde Donc voilà la première allée On va passer vite fait Voilà avec des rations de survie J'ai de la bouffe pour 3 ans c'est bon quoi Je suis prêt Alors il faut savoir que je bosse aussi beaucoup avec l'humanitaire Tout ça donc c'est quelque chose de très sérieux Je rigole, voilà je me lâche sur Youtube Mais par contre niveau boulot c'est pas pareil quoi Donc voilà la deuxième partie du stock qui est ici Et puis l'autre partie qui est dans mon entrepôt Donc qui est pas chez moi Voilà j'ai pas vraiment envie de faire de la pub pour le site ici Parce qu'en plus c'est pas le but de la chaîne du tout Et en plus j'en ai pas besoin J'ai aussi de la pin Voilà on s'en fout mais bon Elles sont vraiment mignonnes Voilà Anna Anna qui a 4 ans Et la petite nouvelle qui s'appelle Eva Voilà qui est un petit peu peureuse Elle a seulement quelques mois Elle est toute petite Voilà Alors on m'a aussi demandé pourquoi j'ai créé la chaîne Qu'est-ce que j'ai envisagé de faire dans l'évolution de la chaîne Tout ça Alors j'ai plein 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 de trucs à vous dire Il faut dire que j'ai beaucoup d'idées qui fusent depuis que j'ai lancé la chaîne C'était pas vraiment prévu au début En fait j'ai joué avec des potes sur Rust comme vous avez pu le voir C'est un jeu où il y a des millions de gens qui ont fait des vidéos tout ça Alors au début en fait j'ai juste voulu me faire plaisir J'ai fait une vidéo Puis mes potes ont trouvé ça pas mal Ils m'ont dit ouais tu devrais créer une chaîne YouTube Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir Donc voilà je me fais plaisir avant tout Au niveau de la publication Voilà il y aura une nouvelle vidéo tous les vendredis Le rythme s'accélérera je pense en septembre Voilà c'est une petite surprise Je vous dis pas pourquoi Mais je devrais avoir beaucoup plus de temps libre Donc concernant la chaîne Vous verrez que la semaine prochaine Il y aura une petite surprise C'est à dire qu'il y aura une vidéo vraiment différente Parce que moi je suis musicien aussi depuis 10 ans J'aime beaucoup composer des musiques de jeux vidéo Et aussi reprendre des musiques de jeux vidéo Je vais vous montrer J'ai la chance d'avoir voilà ce gros truc que vous voyez C'est pas un bunker C'est un caisson isophonique ça s'appelle C'est un studio d'enregistrement en fait tout simplement Où personne nous entend Voilà je vous montre Je pense que je ferai des vidéos de musique Toutes les 5-6 vidéos Parce qu'il faut dire que ça me prend beaucoup plus de temps Mais bon c'est génial Donc au niveau des instruments que je joue J'ai commencé par la basse au lycée J'ai beaucoup d'instruments traditionnels irlandais Parce que je faisais de la musique celtique Je joue aussi de la guitare Je chante Et un peu de piano aussi Voilà je vous ferai quelques démos De toute façon vous inquiétez pas Ça arrive Alors j'ai une question qui m'a fait beaucoup rire De P.I.P. qui m'a demandé Comment tu fais pour être aussi beau gosse Et cultivé à la fois Et bah je joue aux jeux vidéo mec Voilà C'est ce qu'il faut faire pour être cultivé beau gosse Une petite question de Nightsticks Qui m'a demandé Quelle est ta première console Bah c'était une Megadrive Voilà avec le jeu Aladdin Donc j'ai eu aussi une Game Boy Après une Game Gear Une Game Boy Color La liste est longue A peu près tout La Play Bien sûr toutes les consoles récentes Je ferai forcément des vidéos sur console Quelques vidéos aussi de rétro gaming Sur la Megadrive Ça serait vraiment cool Voilà Pour montrer les jeux qui m'ont marqué Je pense notamment à Road Rush Et à Battletoads Voilà qui est génial en multi Alors une petite question de Diddle aussi Qui m'a demandé Quels sont tes jeux préférés Alors moi je suis un grand fan De la série Halo J'ai hâte de pouvoir faire une vidéo Sur un multi Parce que ça fait vraiment Je crois que c'est le jeu Où j'ai le plus joué de toute ma vie Et cette fois je vais pas loser Comme une merde C'est pas le seul jeu que j'adore Mais c'est celui qui me vient en tête En premier forcément J'adore tous les jeux Bien sûr tous les jeux Nintendo A faire entre potes Que ce soit Mario Kart Super Smash Même Mario Tennis J'aime beaucoup Sing Star aussi Parce qu'on avait fait beaucoup de soirées Avec les potes Pendant des années Voilà le jeu de karaoké Que vous connaissez peut-être Et bien sûr aussi Pas mal de jeux rétro Sur lesquels j'ai passé énormément de temps Je pense notamment à Perfect Dark Que j'ai saigné dans tous les sens C'est parti des jeux qui m'ont marqué Plus tous les MMO Que je vous ai cité au début C'est des jeux qui à l'époque Vraiment étaient Je trouve une révolution Voilà on fait plus de jeux Comme ça maintenant Mais bon Ça c'est une autre histoire Une dernière question De Gamer du 07-83-45-678 Voilà j'espère que j'ai bien prononcé Je crois que t'as Bites sur la lune mec Parce que t'as un code postal de fou Mais Il m'a demandé Quel était mes hobbies Alors j'en ai pas mal Je suis un grand fan de vieilles voitures de sport Par exemple J'ai fait aussi 6 ans de skate Voilà j'ai dû me péter à peu près Tout ce qui existe Sur mon corps Du coup c'est pour ça Que j'en fais plus trop maintenant Par contre je continue le snow l'hiver Donc voilà j'ai fait cette vidéo Surtout pour vous remercier Pour votre soutien Ça m'a fait plaisir De faire une vidéo un peu différente Qu'on apprenne aussi à se connaître Voilà c'est cool Parce que vous allez me voir longtemps Parce que j'adore ça Je travaille dur vraiment en ce moment Pour m'améliorer Pour que les montages soient plus drôles Soient mieux Donc vous verrez Et il y aura des effets spéciaux Dans les prochaines vidéos Voilà je commence un peu Ma maîtrise de logiciel Tout ça Je m'éclate Je m'éclate Donc merci les amis N'hésitez pas à liker Partager et commenter mes vidéos Car j'ai vraiment besoin de vous Pour grandir je dirais S'il y a des jeux Que vous voulez que je teste Voilà n'hésitez pas à m'en parler Ce sera avec plaisir J'organiserai aussi sûrement Un peu plus tard Quelques événements Parce que ce serait cool Qu'on se fasse aussi Des parties ensemble Tout ça voilà Donc je vous remercie les mecs Portez vous bien Et on se retrouve Dès vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo A bientôt Ciao